Le vendredi c'est la bande du magazine, on va parler cuisine, internet et réseau, on va parler livres, on va aller au cinéma pour un film absolument passionnant. Il y aura de l'actu, il y aura toutes vos réactions, voilà, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue au magazine de la santé, bienvenue à vous tous. Bonjour Maréna, dans quelques instants de la culture avec vous Gérard. Oui, soyez patiente, vous saurez de quoi je vais parler dans quelques temps. Vous pouvez être aimable éventuellement. Bon, je vais parler avec des gens beaucoup plus sympathiques que vous. On va parler d'un film engagé, passionnant, Goliath, on va être avec son réalisateur Frédéric Tellier et Emmanuel Berco qui jouent une militante victime des pesticides. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Vous vous êtes aimable donc je vais m'intéresser à vous dans quelques instants, ça sera mieux. Emma Lenette. Oui, on va regarder par la fenêtre que nous offrent les réseaux sociaux pour suivre un peu la situation sanitaire en Ukraine. Et puis parler aussi de deux campagnes françaises qui s'inscrivent quand même dans la grande campagne présidentielle du moment. Dans l'actu, Antoine. Dans l'actualité, on va parler du PIM, c'est une inflammation généralisée sévère qui peut toucher certains enfants quelques semaines après l'exposition à la Covid. Chimie et cuisine, Raphaël, on fait des beignets ? Oui, c'était mardi gras, c'est l'occasion de revenir sur les bons gestes pour faire des beignets un peu santé. Dans notre carnet de santé, on ira à Marseille au musée pour la première fois en France. Une exposition est consacrée aux 40 années d'épidémie de sida, ça se passe au Mucem. Toutes les réactions, on attend tout ce que vous voulez nous dire. Et oui, parce que le vendredi, c'est aussi votre émission. Donc vos questions, vos commentaires, vos réactions, 41555 par SMS à lodocteur.fr et Twitter, hashtag santé F5. Et puis une vivo au dernier épisode avec nos influenceurs, pas comme les autres, qui veulent changer grâce au réseau. Le regard sur le handicap et la différence. Forcément, conduire quand on est paralysé des pieds au torse nécessite un véhicule adapté. Au niveau du volant, j'ai ce qu'on appelle une fourche, étant donné que je ne peux pas tenir le volant avec les mains. Et ensuite, l'élément principal, c'est ma poignée, c'est un poussé baissé. Il y en a pour 23 000 euros d'équipement. L'occasion pour Romain d'adopter un discours plus militant. J'ai voulu montrer ce que ça représente, avoir un véhicule adapté, parce que c'est hors de prix et que ce n'est pas entièrement pris en charge. Et la deuxième chose aussi, je l'ai faite pour que les gens se rendent compte de l'utilité des places handicapées. Ça sera la fin de l'émission. Pour l'instant, on va au cinéma avec Emmanuel Berco et Frédéric Tellier. On est absolument ravis de vous accueillir pour parler de Goliath qui va sortir mercredi en salle. Vous l'avez réalisé, Frédéric Tellier. Vous, Emmanuel Berco, qui êtes aussi réalisatrice, mais là, vous êtes actrice. Vous incarnez France, une professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, et qui milite activement contre l'usage des pesticides pour des raisons personnelles. On va le voir. On voit également dans ce thriller Patrick, qui est un avocat spécialisé en droit environnemental, joué par Gilles Lelouch. Mathias, un lobbyiste très brillant qui défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie, c'est Pierre Ninet, tout à fait à contre-emploi. Et voilà, les destins de ces trois personnages vont être complètement entremêlés et bouleversés. On regarde la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce, et on en parle. La tétrazine, une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classé comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait, et personne ne dit rien. Et nous, on crève ! On crève, putain ! Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous montent. C'est en train de prendre de l'ompleur, j'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick ? Non, appelez-moi Patrick. On a pris connaissance de vos difficultés financières, on peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier d'orange, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors, je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Alors, c'est un film absolument passionnant, engagé, qui révolte, mais aussi très émouvant. Moi, j'ai absolument adoré. En introduction de votre film, on peut lire, Bien qu'inspirés de faits réels, les personnages et situations décrits dans ce film sont fictifs. Néanmoins, toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, ni fortuites, ni involontaires. C'est parti d'où, chez vous, l'idée de ce film ? C'est parti d'un choc personnel de citoyens, presque. Je me suis intéressé à ce sujet en tombant sur un article de presse, puis un livre il y a une dizaine d'années. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à me documenter et à me dire que peut-être il y avait la possibilité, sur un sujet aussi fort, de faire un film ambitieux de cinéma. Emmanuel Berco, je le disais, vous êtes là, en l'occurrence comédienne, mais cinéaste qu'on pourrait dire aussi engagée. Un de vos films, La fille de Brest, s'inspirait d'un scandale sanitaire, celui du médiator, du docteur Irène Frachon, qu'on connaît bien ici. Cette femme qui a la rage, cette battante, il y a un peu de vous là-dedans ? Il y a beaucoup de moi, oui. Non, mais je trouve qu'elle ressemble, je pense, à beaucoup de spectateurs pourront s'identifier à elle, parce qu'elle ressemble à la majorité d'entre nous tous qui sommes révoltés par plein de choses, mais qui ne faisons pas grand-chose pour faire... C'est un peu révolté, mais on ne s'engage pas forcément. Voilà, exactement. Elle, elle va s'engager parce qu'elle est touchée personnellement, de façon très intime, puisque son mari est malade par la faute des pesticides. Mais je crois que chacun peut s'identifier à ce type de personnage, qui est un citoyen très ordinaire, mais qui, parce qu'elle est touchée personnellement, comme vous l'avez dit, va au combat. C'est plus facile de jouer le rôle de quelqu'un, finalement, qui vous ressemble un peu, ou d'être complètement, je disais, Pierre Ninet, complètement à contre-emploi ? Non, ce n'est pas plus facile, c'est deux choses vraiment différentes. Pierre Ninet, il fait une composition extraordinaire, vraiment, il est éblouissant dans le film. Je ne dirais pas que moi, c'est moins bien, mais... Ah non, vous aussi, vous êtes éblouissante, ce n'est pas ça que je rigole. Non, je ne dirais pas que c'est... Non, ce n'est pas plus facile, c'est très différent, c'est un travail très différent, je pense. Alors, c'est extrêmement cynique, ce qui se passe dans ce film. Les fabricants sont parfaitement au courant de la nocivité des produits, mais avec les lobbyistes et la complicité, on le voit très clairement, de certains politiques et scientifiques, ils continuent tranquillement. Donc, c'est quand même un film sur une certaine omerta. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous documenter ? Parce qu'il y a des choses qui sont très réelles. Ça a été compliqué, oui, d'abord parce que je ne connaissais pas le sujet, qu'il a fallu que j'enquête presque de manière journalistique pendant longtemps, et aussi parce qu'effectivement, entre les différents thèmes que j'abordais, les activistes étaient évidemment plus faciles à contacter que la classe politique ou même la classe de l'agrochimie et encore pire, des lobbyistes, où il y a une opacité due à la nature de leur travail qui est très discrète et pas toujours très claire. Donc, oui, ça a été compliqué d'avoir des infos et des contacts. Votre rôle, Emmanuel, ce n'est pas quelqu'un de politique, finalement, cette femme ? Pas du tout. Il n'y a pas que l'engagement, c'est que ce n'est pas quelqu'un de politique et qui va jouer un rôle politique ? Elle le devient par la force des choses. En fait, je pense qu'au départ, elle cherche à participer, à faire bouger les choses pour son mari, et puis finalement, elle se finit par se battre pour la cause parce que ça dépasse sa propre histoire. Elle se bat de façon totale parce qu'elle n'arrive pas à imaginer qu'il soit possible que ces gens-là ne soient pas condamnés. Et elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout, jusqu'à un certain bout. Elle est capable de tout accepter pour arriver à défendre la cause. Je pense que c'est le cas quand on décide finalement de se battre pour une cause. En fait, il n'y a pas de limite parce que pour faire parler déjà des choses, il faut vraiment faire des actions spectaculaires. Vous seriez capable, vous, de ça ? Vous vous êtes posé la question en jouant ce film ? Oui, oui, bien sûr, je me suis posé la question. Moi, c'est vrai que quand j'étais adolescente, je me voyais vraiment l'étendard au bout du bras et tout défoncer. Je n'ai pas fait grand-chose de tout ça grâce au film de Frédéric. J'ai pu le faire. Oui, c'est mieux de le faire. Le personnage dans le film a une raison intime, personnelle aussi. C'est que sa famille est touchée par ce scandale sanitaire. Donc, elle agit aussi au nom de ça. Alors, il y a des seconds rôles très brillants. Et on va quand même citer Jacques Perrin, qu'on aime infiniment et qui, moi, je trouve, ne joue pas assez. Et qui joue un repenti. Oui, un insider, un ancien insider qui vient donner des infos parce qu'il a un contrat de confidentialité. Donc, il essaye juste d'éveiller un peu les consciences. Finalement, il incarne le rôle du film lui-même. Et sans trop trahir ce contrat de confidentialité, il parle de molécules dont il peut parler. Le chlordécone aux Antilles, par exemple, parce que c'était en dehors de son domaine d'activité. Et il a du mal à parler de la tétrasine, qui est le centre du film, qui est une molécule inventée pour tout un tas de raisons. Mais qui ressemble terriblement à d'autres. D'ailleurs, c'était l'idée d'être tout à fait universel plutôt que de stigmatiser sur telle ou telle molécule. C'était plutôt de réfléchir sur notre système de valeur et notre système de consommation et de l'agriculture et de notre alimentation. Justement, effectivement, ça fait quand même vraiment réfléchir avec des histoires réelles, émouvantes. Ça a changé, vous, votre façon de consommer, de penser ? Radicalement. Pas le fait de faire le film, le fait de le préparer, de le rencontrer, de lire, de me documenter, d'apprendre. En fait, la connaissance m'a fait changer radicalement ma pensée, ma façon de vivre. C'est peut-être l'idée d'un film, pas forcément de changer du tout au tout, mais juste de donner un peu de connaissance avec de l'émotion dedans et de faire réfléchir, exactement. Vous aussi, ça a changé quelque chose ? Vous étiez peut-être déjà très consommatrice engagée. Oui, je suis consommatrice engagée parce qu'on m'apprend depuis que je suis petite que la santé, elle réside d'abord dans la façon dont on s'alimente. Et puis, j'ai les moyens aussi de bien m'alimenter. Mais j'ai appris énormément de choses grâce au film. Énormément. Oui, et non seulement sur ces produits et la façon dont les conséquences que ça a, mais sur les lobbyistes et la... Sur le système. C'est ça. C'est impressionnant et c'est extrêmement juste. En tout cas, c'est vraiment un rêve au film. Avant juste que je le recite, je voulais vous féliciter, Emmanuel, puisqu'on vous avait accueilli sur notre plateau pour votre film « 200 vivants » qui est un film absolument magnifique sur la fin de vie et qui a valu un César d'interprétation à Benoît Magimel. Donc, bravo. Merci. Et encore bravo pour ce film qu'on avait adoré. Ce film-là, je l'ai adoré aussi. Il sort le 9, ça s'appelle « Goliath ». C'est également avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Marie-Gilin, Laurence Tocker, Yannick Régnier, Chloé Stéphanie, Jacques Perrin. C'est bon, j'ai à peu près cité tout le monde ? Super, parfait. Merci pour eux. C'est vraiment passionnant et allez-y en famille parce que ça permet aussi de faire réfléchir les enfants à cette consommation et à ces risques et c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. On a une petite réaction, je crois. Oui, absolument, à nos téléspectateurs qui nous dit merci, M. Tellier, pour ce film qui a l'air très bien. Mais j'adore ce téléspectateur. Je l'adore. Je vous le confirme, allez-y. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'actualité d'Antoine. Mi-2020, des pédiatres français ont signalé aux autorités une augmentation anormale de cas ressemblant à la maladie de Kawasaki et de problèmes cardiaques chez des enfants ayant récemment contracté une infection au SARS-CoV-2. Alors, vraisemblablement, il ne s'agit pas de maladie de Kawasaki, on va vous expliquer ça, mais bien d'un tout nouveau syndrome appelé PIMS pour syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. 1020 cas ont déjà été recensés en France. Les deux tiers des enfants ont été hospitalisés en soins intensifs. Alors, on ne sait pas exactement combien d'enfants en sont morts. On sait qu'en tout, 18 enfants sont morts durant cette crise de Covid, mais on ne sait pas combien sont liés directement à ce syndrome. Alors, effectivement, ce syndrome, ce PIMS, semble intervenir quelques semaines après une exposition au virus, que ce soit infection ou contact avec quelqu'un de contaminé. Et le problème, c'est qu'il est grave, on l'a bien dit, mais surtout que c'est une pathologie nouvelle, autrement dit, qui est très mal connue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les professionnels, ils n'y pensent pas forcément. Donc, il y a des retards diagnostiques, voire des erreurs diagnostiques, et donc des prises en charge inadaptées, des traitements qui n'auraient pas lieu d'être. Alors déjà, on va essayer d'expliquer le mieux possible ce qu'est ce syndrome qui est quand même nouveau. Oui, alors là, il va falloir se concentrer, Gérard, parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas limpide. Donc, les mécanismes du PIMS, ils sont mal connus. Et vraisemblablement, il s'agirait d'une réponse immunitaire inadaptée qui fait entrer en jeu les cytokines. Alors, on en parle souvent des cytokines, et ça vaut le coup de s'arrêter un peu dessus. C'est quoi ? C'est des protéines de l'inflammation qui servent au système immunitaire à communiquer. Donc là, on voit quoi ? On voit des virus qui vont attaquer l'organisme, ils se baladent dans le sang, ils ont la mauvaise idée de relarguer des molécules qui vont permettre au système immunitaire de les repérer. Et donc, les globules blancs, en réponse, ils vont communiquer entre eux en sécrétant ce qu'on appelle des cytokines. Donc, ces petites protéines-là, on les voit, c'est les flocons verts. Et donc, ça va permettre de coordonner la réponse des cellules immunitaires, mais aussi de prévenir le cerveau, et notamment l'hypothalamus, qui, une fois qu'il est mis au courant de l'infection, va générer ce qu'on appelle la fièvre. Et la fièvre, en fait, ça fait partie des mécanismes de défense de l'organisme, notamment par une vasodilatation des vaisseaux qui vont pouvoir permettre aux cellules immunitaires de mieux accéder aux germes. Alors, comment on reconnaît ce PIMS ? C'est important de le faire. Je dis, deux tiers des enfants ont été pris en charge en soins intensifs, quand même. Complètement. Alors, du coup, c'est important de le détecter, de le détecter vite, et on va voir que c'est franchement pas évident. Déjà, il faut savoir à qui on s'adresse. Grosso-moins, ça touche qui ? Ça touche les enfants de 4 à 11 ans. Donc, on connaît la cible. Mais après, les symptômes, ils ne sont pas super spécifiques. On a, par exemple, une fièvre élevée, généralement à plus de 39, mais ça, on peut le voir ailleurs. On a aussi des signes digestifs, mal au ventre, diarrhée, vomissement, ça pourrait être aussi bien une appendicite. On a une altération marquée de l'état général. Donc, par exemple, fatigue extrême, pâleur, douleur diffuse, voire des signes respiratoires, beaucoup plus inquiétants, ou des réactions cutanées, rougeur des extrémités, papules, etc. Mais de toute façon, alors, on ne vous demande pas, vous, parents, de faire le diagnostic, mais de toute façon, si votre enfant présente des signes de cette nature, il est complètement légitime d'aller voir un médecin très rapidement. Donc, vous n'avez pas, vous, à vous préoccuper du diagnostic exact. Alors ça, c'est pour le PINF, et ça peut ressembler, donc, à ce Kawasaki. Eh oui, c'était trop simple. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, au début, on disait, il y a un pic de Kawasaki. Donc, ça, c'est un syndrome qu'on connaît depuis un peu plus longtemps, qui a été décrit au Japon en premier, et il est fréquent qu'on les confonde. Donc, la maladie de Kawasaki, c'est quoi ? C'est une vascularite. Donc, vascularite, inflammation des vaisseaux, littéralement, et qui peut toucher les vaisseaux du cœur. Là, on le voit, y compris les fameuses coronaires. Donc, c'est les petites artères qui vont irriguer ensemble le muscle cardiaque, et donc faire potentiellement des chocs cardiaques, des infarctus, dans une tranche d'âge qui n'est pas du tout habituée. Donc, l'hypothèse, c'est la même. Grosso modo, un dysfonctionnement immunitaire, et il ferait également suite à une infection dans les semaines qui suivent. Donc, ça ne nous aide pas vraiment. Il se présente aussi par une fièvre, des cygnes cutanés, et il touche aussi des enfants, grosso modo, jusqu'à 8 ans. Donc, clairement, ce n'est pas idiot de le confondre. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le traitement, ce n'est pas du tout le même. Dans le cas du Kawasaki, on va plutôt mettre des anti-agrégants comme l'aspéjique à faible dose, mais là, à forte dose, avec des immunoglobulines, alors que dans le cas du PIMS, ça va plutôt être des anti-inflammatoires, des corticoïdes associés aux immunoglobulines. Donc, il faut clairement différencier les deux, mais encore une fois, ce n'est pas aux parents de le faire, c'est aux médecins spécialisés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants atteints de PIMS qui ont été mal diagnostiqués. Adélie Floc, Adèle Lecanu, Isabelle Castebois ont suivi Timéo et ses parents qui se remettent tout juste après des semaines d'incertitude. Pas de doute, Timéo, 3 ans et demi, a retrouvé l'appétit. On prend un petit bout ou un super gros bout ? Un super gros bout ! Un super gros bout ! Avec plein de chocolat ? Oui. Pourtant, il y a encore quelques semaines, le petit garçon refusait complètement de s'alimenter. Novembre dernier, 5 semaines après une infection au Covid-19, Timéo développe des symptômes étranges, des atteintes cutanées, puis abdominales et neurologiques. Il est hospitalisé, mais les symptômes se multiplient. C'est très dur, surtout quand on ne sait pas d'où ça vient, quand on n'a pas de diagnostic. Oui, c'est très dur. Les médecins pensent d'abord à une inflammation des vaisseaux sanguins, la maladie pédiatrique de Kawasaki, mais les traitements n'arrangent pas l'état de Timéo. On voyait notre petit garçon qui continuait à se dégrader et qui ne récupérait pas. On sentait aussi beaucoup de questionnements vis-à-vis du corps médical, puisque finalement, eux-mêmes n'avaient pas de réponse à nous apporter et cumuler les investigations, les recherches. Après deux mois d'examens médicaux, le diagnostic est finalement posé. Timéo est atteint d'un PIMS, un syndrome inflammatoire post-Covid dû à un dysfonctionnement de sa réponse immunitaire et qui atteint tous ses organes, notamment son cœur. T'entends ? Oui, j'attends. C'est ton petit cœur, ça ? Les examens sont rassurants. Timéo se remet bien, malgré une prise en charge tardive de sa maladie. Un scénario que connaissent beaucoup d'enfants atteints d'un PIMS. C'est compliqué initialement à diagnostiquer parce que les symptômes, notamment cutanés ou digestifs, peuvent ressembler à beaucoup d'autres symptômes de virus. C'est une vraie nouvelle maladie. Avec une présentation clinique, avec une atteinte cardiaque qui n'était pas connue avant la pandémie du Covid. Au revoir Timéo ! Pour assurer un meilleur diagnostic du PIMS, la Haute Autorité de Santé a récemment actualisé une série de recommandations à destination des médecins, détaillant les nombreux symptômes qui doivent alerter. Mais certains mystères autour de ce nouveau syndrome persistent. C'est une toute petite minorité des enfants qui font une infection à Sars-CoV-2 qui vont faire un PIMS. Mais savoir très précisément pourquoi tel enfant plutôt que tel autre, ça reste difficile de savoir. Ce qu'on s'est rendu compte, les adolescents vaccinés ne faisaient pas de PIMS et que ça protégeait à plus de 90% les PIMS. Comme les PIMS, c'est pareil chez les enfants plus jeunes que chez les adolescents, on a vraiment toutes les raisons de penser que le meilleur moyen de prévenir le PIMS chez les enfants, c'est la vaccination. Autre interrogation, les variants, Omicron a donné moins de cas de PIMS que Delta. Si l'épidémie persiste sous d'autres formes, impossible donc de prédire une autre vague de PIMS en pédiatrie. Donc c'est clairement une pathologie nouvelle. On l'a bien vu, il nous reste énormément de choses à apprendre et d'où l'intérêt de suivre de manière très rapprochée les enfants qui en ont été atteints parce qu'on va découvrir plein de choses. Et finalement, peut-être que dans quelques années, ils viendront contredire à peu près tout ce que j'ai dit dans cette émission, mais ça c'est le drame de la médecine, il faut toujours se remettre à jour. – Ne le prenez pas trop à cœur, vous avez quand même des admiratrices ici. – Oui, vous n'avez pas laissé nos téléspectatrices indifférentes cette semaine. Mélodie nous dit qu'Antoine est au magazine, on aimerait presque être vieux. – Alors j'ai des créneaux de consul dans 40 ans qui sont… – Parfait, très bien. Emma, comme chaque semaine, vous avez scruté Internet pour nous et en ces temps de conflit, les réseaux sociaux nous mettent en lien direct, bien sûr, avec les besoins sanitaires de la population ukrainienne. – C'est vrai qu'ils nous permettent de voir quasiment en temps réel, de voir et de comprendre la situation sanitaire et où est-ce qu'on en est pendant cette guerre. Alors évidemment, comme ici on parle de santé, il y a les dangers immédiats qui représentent les combats ou les explosions. Mais il y a aussi des messages comme celui-ci qui a été publié par le directeur de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inquiète de l'approvisionnement en oxygène médical. Vous le voyez ce message, dangereusement bas en Ukraine du fait de la guerre. Vous expliquez un peu l'oxygène médical ? – Alors l'oxygène médical, on en a besoin pour les maladies classiques, entre guillemets, dont les insuffisants respiratoires, les déconventions cardiaques, mais aussi en temps de guerre. Par exemple, si on a une hémorragie, un choc hémorragique, on a besoin de suroxygéner le sang restant pour que la personne ne soit pas en détresse respiratoire. Donc oui, c'est important. – Voilà, et donc l'OMS demande à ce que ces fournitures médicales, celles-ci parmi d'autres essentielles, puissent parvenir en toute sécurité dans le pays. Et puis il y a d'autres messages. Celui-ci, par exemple, qui nous dit que l'Ukraine a besoin d'insuline. Eh oui, parce qu'un conflit armé n'a jamais fait cesser les cas de diabète. En revanche, les approvisionnements sont évidemment plus compliqués. Et puis ce tweet publié par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui rappelle la nécessité et les besoins en nourriture, en eau, en abri, en soins médicaux qui sont immenses. Alors évidemment, à nos petits niveaux de citoyens, nous, on peut faire des dons auprès des associations qui achemineront le matériel et les produits nécessaires. Lundi, on recevra dans l'émission un responsable justement de la Croix-Rouge pour nous parler justement de ses besoins, de ce que l'on peut faire pour aider. Retour en France avec une campagne contre le tabac qui s'inscrit dans une autre campagne qui est la présidentielle. C'est une campagne qui a été lancée par Alliance contre le tabac qui vise à interpeller les candidats donc sur cette réalité en France c'est que le tabac tue un consommateur sur deux. C'est une campagne intitulée Changeons leur avenir qui s'intéresse particulièrement aux jeunes. Je vous propose qu'on la regarde et puis on en reparle après. Je suis l'industrie du tabac. Mon travail c'est d'accoutumer les jeunes à la cigarette. Ironie de l'histoire, ce sont aussi des enfants qui travaillent à la récolte du tabac dans nos exploitations du tiers-monde. Vous allez croire que nous en avons après les jeunes et vous aurez raison. Mais ce n'est pas par plaisir. C'est juste pour l'argent. Vous allez faire quoi pour nous arrêter ? Une pétition ? Eh oui, une pétition ! Une pétition ! Il est une bonne emploi. C'est super cynique mais c'est aussi pour permettre de prendre conscience que c'est ça le monde du tabac. Donc une pétition en effet qui vise à préserver les jeunes qui sont victimes du tabac aussi bien les jeunes qui travaillent sur les exploitations à cultiver les feuilles de tabac que les jeunes consommateurs, ceux qui commencent avant 18 ans et qui deviendront les consommateurs addicts. On estime qu'il y a 200 000 jeunes qui commencent à fumer chaque année et que deux tiers d'entre eux vont devenir des fumeurs réguliers. Donc c'est très important de s'adresser à eux. C'est l'objet de cette campagne et Alliance contre le tabac suggère par exemple d'interdire la consommation de tabac aux personnes de 18 ans à partir de 2030 et comme ça chaque année. Interdire à 18 ans à chaque année. Donc de génération en génération, ça permettrait de constituer une population sans tabac. C'est une des propositions. Il y en a deux autres. Mettre en place des espaces sans tabac à proximité des établissements scolaires et faire la transparence sur les liens qui existent entre les lobbies de l'industrie du tabac et les décideurs politiques. Une autre campagne également très forte dans son message, toujours dédiée à la santé des jeunes. Alors celle-ci, on la doit à Greenpeace qui s'intéresse aux personnes précaires et notamment en effet des jeunes puisqu'il s'agit des étudiants et des étudiantes qui sautent des repas ou qui s'alimentent mal pour des raisons économiques. Regardez cette campagne. On est toujours dans le cynique mais un peu plus côté second degré. Sur V-Food, c'est une idée révolutionnaire. Créer la pire bouffe au meilleur prix pour les jeunes. Pas très très cher et bien dégueu pour ton corps et pour l'environnement. C'est vraiment dégueu. C'est dans cette cuisine que tout a commencé. Et oui, la faim justifie les moyens mais on n'a pas tout le temps les moyens de satisfaire sa faim surtout quand on est jeune. Ça ressemble à du vomi, non ? En même temps, c'est ça la réalité quand on n'a pas de quoi se payer à bouffer. La précarité des jeunes en fin de mois c'est un sujet qui nous passionne vraiment. C'est un sujet d'aujourd'hui et de demain. Ma plus grande fierté c'est le département recherche et développement. Non, on ne va quand même pas montrer ça. Chez Sur V-Food, on soigne le fond mais aussi la forme. Les réseaux sociaux, c'est hyper important pour toucher les jeunes. Vous aussi, vous trouvez ça absurde et vous avez bien raison. Excellente. Oui, c'est marrant parce qu'elle est amusante et en même temps elle nous fait quand même un tout petit peu rafraîchir cette campagne dont l'ambition c'est donc de mettre fin à la précarité alimentaire en proposant par exemple la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation et aussi le repas à 1 euro dans les restaurants universitaires. On sait, on en parle souvent ici que l'alimentation c'est un levier essentiel pour une bonne santé. Or en France, on estime à 7 millions le nombre de personnes qui ont bénéficié de l'aide alimentaire en 2020. C'est beaucoup. On va poursuivre avec une très belle initiative. Oui, un peu plus légère que le sujet qu'on a abordé jusqu'ici. On doit une étudiante en technologie qui a mis au point grâce à l'intelligence artificielle un programme qui est capable de traduire en temps réel la langue des signes. Donc vous voyez ici la vidéo qu'elle a postée sur laquelle les signes sont interprétés par la machine avec une estimation du pourcentage de fiabilité. Pour l'instant, ce sont des mots assez simples où vous les avez peut-être compris. Merci, oui, non, bonjour en anglais. C'est encore pas un remède à tout pour communiquer mais ouais, c'est très bien. Je crois aux ombres chinoises pour quand même la peinture. On compte sur ses ombres. des faits spéciaux qui travaillent notamment pour le cinéma. Ce sont des mannequins et des parties du corps qui peuvent être utilisées dans des faits. Ah non, pas dans les yeux. Vous avez vu ? C'est génial, on peut leur faire subir n'importe quoi au visage. En même temps, on n'aurait pas envie que ce soit vraiment dans notre nez à nuque. Donc voilà, ça reste quand même un peu malaisant comme disent les jeunes mais c'est chouette de savoir que c'est du silicone tout ça, donc des mains. Regardez, c'est pas mal, on a des biscottos sans passer par la cage de salle de sport. Pourquoi faire du sport ? Merci beaucoup. Rime, vous vouliez nous parler d'une campagne qui vous a beaucoup plu pour parler obésité. Oui, parce que c'est la journée mondiale de l'obésité et dans le métro, j'ai vu des affiches qui m'ont interpellée. Alors regardez, c'est une campagne très intelligente qui démonte les préjugés. C'est des photos, par exemple celle-ci de Marie qui a 28 ans prise par le photographe Bertrand Perret et surtout à côté de ces photos, de neuf photos, neuf témoignages, il y a des témoignages vraiment poignants à lire qui reviennent sur les expériences douloureuses que ces personnes ont vécu à cause de l'obésité et quand on lit leur histoire, on se rend compte qu'on a tous des idées vraiment préconçues qu'il suffit de faire du sport, il suffit de manger moins. Un peu de volonté. Voilà, et surtout d'avoir de la volonté. Eh bien non, on voit à travers leur histoire que c'est beaucoup plus complexe que ça et donc je pense que ça peut amener tout le monde à réfléchir. Alors ces affiches, vous pouvez donc les voir dans les transports mais également sur les réseaux sociaux et il y a aussi un site véritéssurlepoids.fr Là, vous allez trouver des témoignages écrits encore plus détaillés mais aussi un making-of de cette campagne et également des informations sur la prise en charge de l'obésité. C'est très bien. Elle est vraiment bien cette campagne je trouve. On va passer au carnet de santé. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, il y a un petit SMS pour vous Marina. J'hésite entre écrire un livre et faire un film juste pour le plaisir d'être interviewée par Marina. Vous créez des vocations. Qu'est-ce qu'il y a ? Le livre, vous voudrez lire d'abord, c'est ça ? Vous l'irez d'abord. C'est gentil en tout cas, merci. Et Marie nous dit ? Marie dit Cuisine, livre actu, quel beau programme. Merci beaucoup Marie aussi. On va voir maintenant, on parle d'une exposition malgré les 36 millions de morts dans le monde. C'est la première fois qu'un musée national consacre une exposition au SIDA. C'est au Mucem à Marseille qu'elle se déroule. Personnes infectées, chercheurs, médecins, journalistes racontent comme les témoins d'une histoire qui n'est pas terminée. 40 ans d'épidémistes. Un reportage signé Céline Morel, Claire de Buyser, Isabelle Gastebois. Un musée forteresse au cœur de la cité phocéenne, un écrin de choix pour une exposition qui retrace l'histoire du SIDA. Au début des années 80, les Etats-Unis et la France sont sous le choc. Une nouvelle maladie meurtrière fait son apparition. C'est une de presse illustre la panique de l'époque. Dans les médias, on parle de menaces, cancer gai. Le SIDA est associé à des comportements déviants. C'est comme si les personnes infectées l'avaient bien cherché après tout. A l'époque, il y avait beaucoup d'ignorance et il a été dit même que les larmes ou la salive pouvaient transmettre le virus, ce qui est absolument faux. En 1983, des chercheurs de l'Institut Pasteur identifient le virus du SIDA pour la première fois. Mais il n'existe toujours pas de traitement. Le docteur Philibert est alors interne à l'hôpital. Dans son service, la moitié des lits sont occupés par des personnes atteintes du VIH. J'avais 25 ans et la plupart des malades que je voyais arriver avaient mon âge. Donc ça a été un choc, ça aussi. C'est-à-dire que vous avez le même âge que vos malades, vous vous projetez dans une vie que vous commencez et eux, ça va s'arrêter, ils le savent très bien. Au départ, c'était ça, c'était 3-6 mois d'expérience de vie. Cette mort annoncée, Paul-Emmanuel y a été confronté en 1991 après avoir été infecté. À l'époque, l'annonce signifiait une mort très rapide. Surtout qu'immédiatement, j'ai fait une primo-infection, donc une sorte d'épisode grippal et qui est le symptôme de l'arrivée du virus dans le corps. Donc ça a été un choc émotionnel pour tout mon entourage également. Pour porter la voix des personnes infectées, les premières associations voient le jour en 1987. Ces t-shirts arborent les logos des principaux collectifs. Ils ont été portés par des militants. Paul-Emmanuel est l'un d'entre eux. Il a aussi participé activement au ZAP, des actions rapides chocs. Il était indispensable que ce ne soit pas de la violence dirigée sur des personnes, mais qu'ils utilisent de la violence symbolique, par exemple du faux sang, c'est-à-dire de la peinture rouge jetée sur Matignon, ou bien faire intrusion dans le comité national des assurances. Promattez le sida, pas les malades ! Il n'y aurait pas eu cette lutte, il y aurait eu des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Cette lutte a aussi joué un rôle fondamental pour l'accès au traitement. Jusqu'alors, des molécules sont proposées mais peu efficaces. Dans ces boîtes, ces comprimés sont une révolution. En 1996, c'est l'arrivée des trithérapies. Dans l'espace de trois mois de traitement, la charge virale tombait très très bas, l'infocyte CDK, donc l'immunité, remontait et le patient ne faisait plus d'infection opportuniste puisque avec une restauration de l'immunité, il n'avait plus d'infection opportuniste. Un traitement efficace mais au prix de lourds effets secondaires et de prises contraignantes. C'était une vingtaine de pilules, cinq fois par jour. Je devais être agent deux heures avant et une heure après. Donc c'était épouvantable parce qu'on était obsédés par le temps et les horaires de prise de pilules. Ces boîtes de médicaments mises les unes à côté des autres retracent l'évolution des traitements. Paul-Emmanuel prend désormais une seule pilule quatre jours par semaine. Bientôt, il pourrait même bénéficier d'un nouveau traitement avec une seule injection tous les deux mois. S'occuper des malades du sida, ça a été une souffrance énorme mais ça a été une énorme satisfaction parce que finalement on est arrivé à quelque chose. On est arrivé à accompagner des gens qui sont toujours là et à leur permettre d'avoir une vie quasiment normale. Mais l'épidémie n'est pas finie. Aujourd'hui dans le monde, 38 millions de personnes vivent avec le sida et 27% d'entre elles n'ont toujours pas accès au traitement. Il y a un livre de l'exposition VIH Sida, l'épidémie n'est pas finie. Donc cette exposition c'est jusqu'au 2 mai prochain au Mucem à Marseille. Raphaël, avant qu'on te parle beignet, on va féliciter Jocelyne qui vous avait bien écouté la semaine dernière et qui a fait son beurre. Oui, du beurre avec des fleurs et fleurs de sel. C'est bon, hein ? Oui, c'est super. Magnifique. Bravo, bravo. C'est super. Donc là, on va parler friture et beignet puisqu'on a fêté Mardi Gras cette semaine. Et l'idée, c'est qu'avec la chimie, on puisse cuisiner ces produits qui ne sont pas tout à fait santé. C'est ça, exactement. Parce que quand on parle friture, évidemment, huile, déjà on part mal. Et puis même dans la pâte elle-même, la pâte à beignet, on va retrouver de la farine, donc des glucides. Des fois, on rajoute encore du sucre, donc des sucres dits rapides. Donc c'est vrai qu'en termes de calories, ce n'est pas optimal. Et puis il y a des choses à éviter vraiment avec la friture, c'est l'occasion d'y revenir justement. Oui, parce qu'il faut éviter que le beignet soit une éponge à huile. C'est ça. Alors en fait, pourquoi c'est une éponge à huile parce que l'intérêt de cette pâte à beignet, c'est justement qu'elle est moelleuse, mais ça fait cette texture éponge et ce qu'on va plonger dans l'huile, si elle est trop froide, du coup ça va se gorger d'huile avant de cuire. Devant vous Marina, si vous voulez faire le test et vous salir le doigt. Ah ! C'est pour ça que j'avais pris un petit papier à côté. Donc là vous voyez, c'est pas assez cuit, c'est catastrophique. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette pâte à beignet, c'est comme une pâte à gâteau ou pâte à brioche. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes ingrédients. Et donc, vous cuisez un gâteau chez vous vers 180, 900 degrés, ça va être exactement pareil pour la friture. Donc on saisit, four bien chaud, comme on ferait pour un gâteau. Mais on dit toujours que quand même l'huile trop chaude, c'est dangereux. Voilà, donc bien chaud mais pas trop chaud. Donc là devant vous Marina, cette fois vous avez un cadeau pour vous aujourd'hui. Je suis contente, vous mettez vraiment des trucs sympas. Donc là on voit bien que c'est presque caramélisé, presque brûlé, là c'est fait exprès évidemment. Jamais de consommer des choses comme ça, on a été trop loin. Oui, et l'huile aussi, un point clé, c'est que quand vous avez de l'huile qui va fumer par exemple chez vous, et bien là évidemment il faut faire très attention parce que ça veut dire que vous avez commencé à détruire les corps gras, vous avez fait des acrylamides, c'est cancérigène. Et donc là, vous jetez et on recommence. Vous ne conservez pas une huile qui a fumé en disant je l'ai laissé refroidir et je recommencerai. C'est irréversible. Donc vous travaillez à 180 degrés à peu près, ça suffit largement. Oui, mais quand on n'a pas de thermomètre, on fait comment ? On fait comme Gérard va faire, voilà, regardez, il s'est préparé. On prend une baguette ou alors tout simplement un petit morceau de bois. Regardez, ça fait des bulles. Ça veut dire que votre huile elle est à 180 degrés. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'huile elle ne va pas être considérée comme un ingrédient, mais comme un moyen de cuisson, comme un four. C'est comme ça qu'il faut. Si on voit des bulles, c'est bon. Exactement. Et bien on va se lancer d'ailleurs Gérard, allez-y, on va... Qu'est-ce que je fais moi ? Allez hop, on fait une friture, on démarre doucement. D'accord. Voilà, et vous contrôlez bien. Vous avez évoqué les acrylamides, comment on limite leur formation ? Alors, les acrylamides, attention, parce que vous êtes en train d'étaler. vous êtes émis tout là Gérard. Donc les acrylamides sont des molécules toxiques qui proviennent de la réaction entre des sucres, sucre dit rapide. Vous avez été ma joie de le truc, mais Gérard ? C'est le temps qui me reste, 15 minutes, c'est parfait. Donc les acrylamides sont des molécules toxiques qui proviennent de réactions de sucre rapide, saccharose, glucose, etc., avec l'huile. Donc déjà, un très bon moyen pour limiter la formation de ces molécules, et bien ça va être justement d'enlever le sucre de votre préparation. Et donc là, comme ça, vous allez utiliser le sucre uniquement à la fin pour saupoudrer et donner le goût de sucre à la fin, mais surtout pas dès le début. D'accord. Autre... Si vous voyez la cuisson, parce que ça... C'est un peu trop chaud, là. Mais c'est lui qui a monté. C'est moi. Hé, il est mort. Ah ben non, mais pourquoi vous avez monté ? Mais j'ai rien fait. Autres astuces santé. Oui, alors, autres astuces santé. Vous ne voulez pas en mettre un autre ? Vous allez vous brûler et faites attention. Oui, non. Donc, astuce santé. Enlevez ça, peut-être, c'est plus simple. Alors, astuce santé, c'est d'utiliser des tailles de beignets ajustés, c'est-à-dire pas trop gros, pas trop petits. Si c'est trop petit, il y a trop de surface. Tenez, entraînez-vous avec celui-là. Donc, trop de surface, ça veut dire... Vous pouvez me mettre à cuire. Tenez. Non, non, arrêtez avec vos doigts. Vous allez vous brûler. Donc, trop de surface, ça veut dire trop d'huile en contact et donc, ça va avoir goût d'huile. Ensuite, si au contraire, vous voulez travailler avec des beignets comme ça, ceux-là, je les ai achetés parce que je trouvais ça monstrueux. Oh, ne mettez pas votre masque. Eh bien, là, vous voyez, c'est beaucoup trop gros. Donc, ça met énormément de temps à cuire et là, c'est juste pas possible en termes de cloche. D'accord. Donc, 5-6 centimètres de diamètre, ça suffit largement pour un... Il faut le retourner déjà. On le retourne, mais il faut des... Oui, ça ne se condonne pas, quoi. D'accord. Bon, voilà. Et une huile propre. Alors, sinon, une huile propre, exactement. Une grande quantité d'huile aussi, c'est important. Tout le monde va être tâché. Catastrophe, ce garçon. Ah bon. Non, mais il ne faut pas écraser la patte, elle va retomber en plus. Ok. Non, mais bon. Alors, donc, une huile avec une certaine Non, mais ça fume, il ne faut surtout pas... S'il y a des grands chefs qui ont besoin d'un commis, il est là... Arrêtez, vous allez vous brûler. Alors, pourquoi une huile, une grande quantité d'huile, pourquoi ? Parce que ce qui doit se passer, c'est que si vous mettez plein de beignets d'un coup dans de l'huile, ça va baisser la température et donc après, ça va mettre du temps à recuire et là, du coup, ça va se gorger d'huile. Donc, il faut travailler avec des petites quantités et enfin... Dernier conseil. Oui, une vraie astuce santé que je vous conseille, le goût de la friture, elle est intéressante parce que ça vient de la surface. On aime la friture pour les tempuras, tout ce qui va être chichi, etc., ou même les escalopes panées, par exemple, mais on a juste besoin de très, très peu d'huile pour donner du goût. Donc, ce que je vous conseille, c'est un peu comme a fait Gérard sans le faire exprès, de laisser cuire une minute dans l'huile, de sortir et de terminer la cuisson au four, tout doucement. On aura juste le goût en surface et l'intérieur sera très santé. Très bonne idée. Voilà. Bon, on va les goûter à table parce que c'est d'abord que vous parliez livres. Allez, venez parler livres et puis après, on vous les baignez. Oui, j'ai terminé ça. Juste un petit message de Marie-Christine qui nous dit entre les rires et tout le monde qui parle en même temps, c'est une vraie cacophonie pour nous qui sommes devant l'écran. On est désolés. C'est vrai que le vendredi, on est content de se retrouver et qu'on rit. On va faire attention, c'est promis, promis, promis. Gérard, vos livres. Enfin, content, content. Gérard, vos livres. On peut rire en silence peut-être. Oui, c'est pas... Le livre de Michael Bulgakov, le roman de M. Molière, c'est un folio. C'est un petit... C'est pas cher. C'est un petit livre de format de poche. Alors, Bulgakov, il est né à Kiev. Il était médecin. Il est mort en 1920. Et il a écrit ce livre qui est absolument une merveille. Alors, c'est l'année de Molière. Il y a tellement de livres neuneux de gens qui se prennent pour des spécialistes de Molière. Et c'est d'un ennui. Et lui, qui était à des milliers de kilomètres de chez nous, parle de Molière comme personne n'en a jamais parlé. Il parle depuis sa jeunesse jusqu'à quand il va monter sa compagnie. Et c'est, vous êtes dedans. C'est-à-dire que vous veuillez, vous découvrez Molière, vous êtes complètement dans le Paris de l'époque, du XVIIe siècle. Ça sent les cris. Il voulait être tragédien. Le pauvre, c'est très clair qu'il n'était pas fait pour être tragédien, mais comédien et puis faire des choses comiques, des pièces comiques. Et là, il va vraiment au fond des choses. Vous pouvez le faire lire à partir de 15-16 ans. Et je trouve que c'est, en tant que libraire, nous, on en a fait une pile parce que je trouve que c'est un beau message. C'est-à-dire la liaison entre la France, l'Europe et puis ce pays qui est l'Ukraine. Et là, vous voyez ce qu'on a de commun. C'est-à-dire qu'il parle presque mieux de Molière qu'un Français. C'était l'époque où les gens des pays de l'Est étaient francophiles avec une culture et un style absolument incroyable. Et relisez tout de Boulgakov parce que ça, c'est le plus léger, parce qu'il a été victime de la censure de Stanin. Il est mort en 40 d'une maladie absolument abominable. Donc voilà, allez-y. À partir de 15-16 ans, ça va vous donner... Michael Boulgakov, le roman de M. de Molière. Ça va vous donner envie de relire Molière. Alors là... Allez. Pour tout oublier, 600 pages. Alors, d'accord, la couverture, vous vous dites, c'est un peu... Voilà, ça fait un peu neuneu, enfin c'est... Lisa Scottoline, éternelle. Voilà. Et là, c'est une pure merveille. Vous allez... J'ai adoré. Alors, c'est l'art de... C'est vraiment une révélation, ce bouquin. C'est l'art de vous détendre et de vous plonger dans une époque. C'est-à-dire qu'on est en 1937, Rome. Alors là, on vous décrit Rome, c'est sensuel, l'écrit, l'odeur. Vous qui aimez la cuisine, la gastronomie, les pizzas, les petits bistrots, c'est exactement ça. Et puis, c'est un trio. Au début, on se dit, oh, un trio. Une jeune femme et deux hommes, deux jeunes hommes. Et bien sûr, ils vont tomber chacun à leur manière amoureux de la jeune femme. Mais c'est pas ça, l'important. Enfin, si, il y a de l'amour, vous allez rentrer complètement dedans. C'est un livre à suspense, vous voulez savoir. C'est comment le fascisme, comment Mussolini va venir s'introduire au quotidien. C'est-à-dire que ça a l'air de rien comme ça, mais ça bouffe leur vie, ça devient de plus en plus oppressant. Et puis, ils voient la guerre arriver. C'est absolument terrible. C'est une saga absolument incroyable. Moi, je me suis fait avoir... Alors ça, c'est le livre que je m'en dis parce que j'en ai 20 à lire en même temps. Et puis, vous dites, non, j'abandonne. Et puis, vous dites, non, je vais encore un peu plus loin. Et c'est des personnages magnifiques. C'est vraiment... C'est le livre détente intelligente. À mon avis, ça va être un des grands, grands succès de cette année parce que c'est exactement ce dont les gens ont besoin. C'est de la déligence et de la détente. Lisa Scottoline, Éternel, c'est chez qui ? C'est chez Hauteville. Il y a beaucoup de libraires qui ne lisent pas parce qu'ils considèrent que c'est de la littérature pour grande surface et tout ça. N'importe quoi, ça n'existe pas, ça. Et alors là, ça, c'est un grand moment. Ah oui. Oui, il y a des révélations comme ça, vous savez, on adore ça ici. C'est-à-dire qu'on vous avait fait découvrir des choses, des polars qui étaient absolument exceptionnels comme le Jacques Oli, la catabase chez Phénix Noir. Laissez-le une seconde quand même, Gérard. Comme des auteurs comme Coupling qui a été absolument une révélation et comme Cédric Cyr. Et là, je me suis fait mais complètement abattu. J'en ai encore des frissons tellement je me suis pris en plein dans la tête. Ça s'appelle Clostration de Salvatore Mini. C'est Phénix Noir. Eh oui. Et alors, s'il continue dans ce côté-là absolument talentueux et absolument incroyable, il va devenir, à mon avis, un des plus grands auteurs de polars contemporains. Alors, il me balade. C'est-à-dire que vous ne savez pas... J'ai lu ça au bord d'une piscine quand il faisait beau et vous oubliez la piscine, le soleil, les palmiers et tout. Alors, vous avez trois personnages, Clara qui est une médecin plutôt ONG. Elle est enlevée, elle se retrouve dans une pièce où on la torture psychologiquement, physiquement. Vous dites qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle est là. Il y a un personnage absolument incroyable, c'est un monsieur de 65 ans qui est planqué dans sa cave parce qu'il a peur que la police vienne le chercher, sa femme le protège et tout. Puis on a l'impression qu'ils enlèvent tous les gens de 65 ans, de plus de 60 ans. C'est énorme. Vous avez la pression qui est sur vous et puis vous avez un type qui est fou, qui est enfermé dans un petit âme psychiatrique. Qu'est-ce que font ces trois-là ensemble ? C'est-à-dire que... Alors, chaque personnage, chaque chapitre, c'est carrément c'est de la bombe. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir un roman et on se demande ce que ces trois romans vont faire ensemble, ce que ces trois personnages... Et là, vous allez avoir une fin absolument... Je me l'ai pris en plein dans la tête. C'est plein de... En plus, c'est une belle réflexion sur la vieillesse, sur la communication, sur la politique. C'est... Voilà, c'est exceptionnel. C'est, à mon avis... Alors, je peux peut-être me tromper, c'est peut-être son coup. Il y a des gens qui sont les auteurs d'un roman, mais là, je ne pense pas parce que c'est une telle force. Ne passez pas à côté. En plus, je trouve qu'il y a des petits éditeurs... C'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire des petits éditeurs avec le nombre d'auteurs qui bousculent les codes. Alors, on a des gens qu'on adore, comme Tiliès, Norek et tout ça, mais eux, c'est comme une nouvelle génération Flostration, Salvatore Mini, c'est aux éditions Phénix Noir. Merci beaucoup, Gérard. La cacophonie, nous dit-on, c'est bien aussi dans la bonne humeur, vous êtes gentil, mais je comprends, parfois, ça doit fatiguer. Dernier épisode, notre feuilleton In Vivo. Toute cette semaine, nous vous emmenons sur les réseaux sociaux. Trois influenceurs veulent changer le regard des autres sur la différence ou le handicap. Et dans cet épisode, Julie, la fille qui a des tâches, s'est fixée un défi, se remettre au sport. Un sujet de Chloé Buffard, Mathieu Cressio, Yvan Rubinovitch. Dans la vie comme sur les réseaux, Julie veut en finir avec les normes sur la beauté. Les mentalités sont en train d'évoluer. Alors, il y a encore du travail, mais on se bat au quotidien pour que ça évolue et on est sur la bonne lancée. Eh, salut ! Eh ! Ça va ? Ça va ! Longtemps allergique au sport, Julie va prendre sa revanche aujourd'hui. Eh bien, voilà ! C'est ici que tout va se dérouler. Je suis super fière d'être ambassadrice de cette marque parce que le fait qu'une salle de sport s'intéresse à quelqu'un qui est en surpoids, déjà, ça prouve une certaine ouverture d'esprit et ça montre aussi que tout le monde peut faire du sport, peu importe son corps. Et ça, c'est chouette. Voilà, trois, quatre, et là, c'est... Dans moins d'une heure, elle va animer un cours de sport. Pour cela, elle s'entraîne d'arrache-pied depuis des semaines avec Pierre, l'un des coachs de la salle. Autograndi, c'est toi. Autograndi. Elle est prête, à votre avis ? Totalement. Voilà. Je peux même descendre, elle le fait toute seule. Non ! Non ! C'est cela. Le cours est retransmis en direct sur Internet. C'est parti pour 45 minutes d'activités physiques intenses. Dans la salle, une trentaine de participants, surtout des femmes. Sur scène, Julie oublie son stress et donne tout. Julie raconte ensuite son histoire, comment elle se bat chaque jour pour surmonter le harcèlement dont elle est encore victime aujourd'hui ? Il ne se passe pas une journée sans que je me fasse insulter sur Instagram. Vraiment des insultes très très graves qui vont même jusqu'à me pousser à me tuer ou au suicide. T'es grosse, t'es moche, pourquoi tu nous imposes ce tas de graisse ? Mais moi, j'ai décidé, comme tout ce qui m'arrive de négatif, d'en faire une force. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice d'une marque de salle de sport. merci vraiment de m'avoir ouvert la porte. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que je suis très émue. Mais pardon. Pardon. Je suis fatiguée. C'est la bouche. Dans la salle, beaucoup sont touchés par son discours. Du coup, je suis aussi maman aidante d'une fille avec un handicap. On parle des différences. Moi, je lue tous les jours justement pour ça. Les filles ou même les garçons mettent la barre trop haut. et ils ne se sentent jamais à la hauteur. Moi, je sais que j'en ai souffert longtemps. J'en souffre encore un peu aujourd'hui. Mais disons qu'il y a un peu de lâcher prise. Ces témoignages de sympathie donnent la force à Julie de poursuivre son aventure sur les réseaux. C'est 99% de positifs, les réseaux sociaux. Le 1% de négatif, c'est des gens qui sont malheureux et qui s'ennuient et qui viennent m'insulter parce que je ne leur conviens pas, entre guillemets. Mais c'est que du positif. Des rencontres, des voyages, un métier, du rêve, des paillettes. Sa joie de vivre l'aide à tout surmonter. Elle va continuer à la partager avec ses abonnés. Alexa, ouvre porte de garage. Sans sa voiture, Romain se considère comme handicapé. C'est un outil indispensable à son autonomie. L'influenceur lui a même consacré une vidéo. Salut les loulous, c'est Rorolle Costaud. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous montrer comment fonctionne ma voiture. Forcément, conduire quand on est paralysé des pieds au torse nécessite un véhicule adapté. Donc voilà, ça y est, là, je suis monté dans la voiture. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Au niveau du volant, j'ai ce qu'on appelle une fourche, étant donné que je ne peux pas tenir le volant avec les mains. Et ensuite, donc l'élément principal, c'est ma poignée, c'est un poussé baissé. C'est-à-dire que quand je pousse, ça freine. Quand j'appuie vers le bas, ça accélère. Il y en a pour 23 000 euros d'équipement. L'occasion pour Romain d'adopter un discours plus militant. J'ai voulu montrer ce que ça représente, avoir un véhicule adapté pour plusieurs choses. Déjà d'une, pour faire savoir le prix que ça coûte parce que c'est hors de prix et que ce n'est pas entièrement pris en charge. Et la deuxième chose aussi, je l'ai faite pour que les gens se rendent compte de l'utilité des places handicapées. Parce que moi, avec ma voiture, je ne peux pas me stationner n'importe où. Donc ça me paraissait important aussi de l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Et sa voix porte. Romain est devenu un poids lourd des réseaux. Certaines de ses vidéos dépassent le million de vues, mais il y a un regard qui compte pour lui en particulier. Maman ? Le sol, c'est de la lave. Celui d'Anne-Marie, sa mère, l'autre star de son compte. C'est bon. Eh bien nickel. Elle est meilleure actrice que moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pense même que bientôt à la retraite, elle va se reconvertir dans une carrière d'actrice. J'en ai eu des choses à faire à la retraite. Oula ! Je pense qu'il va me falloir deux vies. Sa famille, c'est son premier réseau social. Le seul, vraiment indispensable. Je vis mon aventure réseau social à fond. Par contre, j'ai conscience que demain, ça peut s'arrêter. Et au même titre que moi, demain, si je ne prends plus de plaisir à faire mes vidéos, si je ne prends plus de plaisir, j'arrêterai de moi-même. Ce n'est pas grave. Il y en aura certainement d'autres qui feront ça très bien à ma place. En s'exposant sur les réseaux sociaux, Romain, Laurine et Julie changent le regard sur la différence. Ils sont encouragés dans leur combat par des milliers d'anonymes car Internet peut aussi donner naissance à de belles histoires. Tout le monde autour de moi est en train de manger des beignets. Mais avant ça, quelques informations. D'abord, Roroul Costaud vient de sortir un livre sur son parcours. Ça s'appelle Et pourtant, ça roule. C'est aux éditions du Rocher. Le trentenaire évoque sa reconstruction après son accident. Il évoque également sans tabou le monde du handicap. Dans In Vivo, la semaine prochaine, nous irons dans le nord de la France, à Calais et à Grande-Synthe près de Dunkerque où des centaines de réfugiés attendent dans des camps de fortune de rallier l'Angleterre. On les appelle migrants mais derrière ce terme se cache des individus. Quel est leur parcours ? Quelles sont leurs conditions de vie ici en France ? Comment les associations les aident-elles à tenir ? On les a suivis pendant une semaine. Voilà. Antoine, merci beaucoup pour cette semaine de passer avec nous. On va retrouver Jimmy lundi. Je suis garde du beignet. Il faut comment les beigner, les enfants ? C'est délicieux. Mais non, ce n'est pas le vôtre. Il en a refait un après. Le vôtre, il est là-bas, il est caramélisé. Rime, vous nous abandonnez une semaine aussi. Vous allez prendre un petit peu de vacances ? Oui, je vous reviens dans une semaine. On va être chagrin. Je penserai à vous. Mais profitez bien. Les autres, vous êtes là tous la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi, on répondra à toutes vos questions sur le cancer colorectal. D'ici là, passez une excellente après-midi, week-end, et faites donc des beignets. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501